Bonjour et bienvenue à Siberian Husky Academy, spécial temps des fêtes. La plupart d'entre vous aimez cuisiner pour vos convives, et pourquoi pas pour votre chien ? Aujourd'hui, je vais vous présenter des recettes qui vont rendre votre Husky fou de joie. Avant de commencer, j'aimerais mettre l'accent sur le type d'aliment qui est bon pour votre Husky, et dont il a besoin, et les choses à proscrire. Certaines personnes pourraient penser que préparer un repas des fêtes pour son chien est ridicule. Et bien moi je vous dirais que ça ne l'est pas. En effet, je pense que c'est arrivé à tout le monde déjà. Je vous mets en contexte, vous avez de la famille qui arrive, des amis. Je vous garantis que certaines personnes vont être tentées de leur donner un bout de leur repas, directement de leur assiette. Aussi bon que ça puisse être pour nous, c'est pas forcément adapté pour le Husky. Comme vous le savez déjà, le système digestif du Husky est très sensible. Il faudra donc éviter tout type d'aliments, type hot dog, fromage, sucrerie, ou plat cuisiné, car ils contiennent souvent trop de sel, sucre, épices, que le Husky digère très mal. En préparant vous-même son repas, vous allez le rendre heureux. Vos invités ne sauront pas tenter de lui donner quoi que soit d'autre, et vous serez en plein contrôle de la situation. Les recettes présentées aujourd'hui ont été goûtées et validées par mes propres chiens. Cela dit, les dosages peuvent varier en fonction de l'âge, l'activité de votre chien. Il est important de se souvenir qu'un repas parfaitement équilibré pour son Husky doit être assez élevé en protéines, faible en gras et glucides, et contenir un mélange de légumes divers et variés pour les fibres. Si votre chien présente des particularités, type problème de diabète ou thyroïde, il est toujours conseillé de demander conseil à votre vétérinaire avant. La première recette que je vais vous présenter est le tartarski. C'est un tartare de viande crue que votre chien va adorer. Nous pouvons commencer. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de viande, d'épinards, cranberries, de la purée de citrouille, des haricots verts, qui peuvent être aussi remplacés par des petits pois, et des pois chiches. Pour avoir testé la recette à la maison, les Husky ont tendance à mettre de côté tout ce qui est épinards. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est justement d'intégrer les épinards dans la viande, ça va éviter qu'ils fassent le tri. Vous pouvez en rajouter quelques feuilles d'épinards sur le côté ensuite pour la déco, mais ça, c'est à votre convenance. Maintenant que j'ai fait mon petit puits dans mon tartare, je peux également intégrer un jaune d'œuf, mais ça, c'est optionnel. Il est important de séparer le jaune du blanc, car certains chiens tolèrent mal le blanc de l'œuf cru. Ce que j'aime faire, c'est garder la coquille, parce que c'est une source de calcium. Nous avons le tartare de bœuf, l'œuf, les épinards. Il ne nous reste plus qu'à dresser le tartare. Pour finaliser le tout, j'aime rajouter la pâte de citrouille et des pois chiches. Donc, je mets un peu de persil tout autour. Et voilà, un parfait plat cru pour votre ski. Nous voilà arrivés à notre deuxième recette, que je vais appeler le chicken ski. C'est un roulé de poulet qui va être cuit au four. Nous pouvons commencer avec les produits. Donc, deux filets de poulet, quelques tranches de bacon, des épinards, du persil, carottes, pommes, et nous avons la pâte de citrouille également. Nous pouvons commencer. Ah, j'avais oublié le sartre. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, j'ai mis une tranche de bacon pour amener une petite source de gras et puis donner un petit parfum. Il ne faut pas trop en mettre parce que le bacon en grosse quantité pour les chiens, ce n'est pas forcément recommandé, mais une tranche, c'est bon. Donc, nous pouvons commencer la cuisson. Nous voilà à notre troisième recette. Donc, cette recette est principalement faite de croquettes pour les gens qui hésiteraient à donner autre chose à leur chien, si leur chien est habitué avec ça, qu'ils restent là-dessus. Nous avons des croquettes, du saumon fumé, la pâte de citrouille et quelques filets de sardines à l'huile végétale. Des œufs, nous pouvons commencer. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le plat est terminé. Je voudrais juste ajouter une chose. Si votre chien est habitué à manger de la nourriture sèche et qu'il a l'estomac sensible et que vous ayez peur d'utiliser les produits que j'ai mis en avant aujourd'hui, je tiens à vous spécifier qu'en fait, la pâte de citrouille est un anti-diarrhéique naturel pour chien et ça fonctionne très, très bien. D'ailleurs, souvent, avant de donner d'autres choses à mes chiens pour calmer une diarrhée pour diverses raisons, je vais leur donner de la pâte de citrouille et ça marche, c'est phénoménal. Donc, si vous l'intégrez, en fait, dans les croquettes, vous ne prenez aucun risque. Le poisson, on sait que le husky... Lily ! Voyez ? Le husky adore ça, la pâte de citrouille. Le poisson est vraiment très digestible pour le husky, donc on ne prend pas de risque en mélangeant ça à la ration journalière de croquettes. Nous voilà à la fin de notre épisode. Bailey s'est joint à moi pour vous présenter les trois plats terminés. Tout propriétaire de husky souhaite le meilleur pour son chien. Qu'il soit heureux et surtout en bonne santé. Il est donc important de choisir des produits de bonne qualité, de prendre le temps de faire bien les choses. Vous et votre chien n'en serez que plus heureux. Pour plus de vidéos, veuillez s'inscrire sous le lien suivant de Siren Husky Academy sur YouTube. Vous y trouverez également un épisode spécial de comment bien nourrir votre husky sibérien de manière fraîche ou en alimentation sèche au lien suivant. A très bientôt sur Siren Husky Academy. En connaissant les besoins du husky, vous vous assurez de donner à votre chien la meilleure vie.